Pendant trois jours, l'esplanade de Guédiahouaï a abrité des consultations gratuites au profit des populations de la banlieue. Initiée depuis octobre 2016 par la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Riem Salle, ce programme est axé sur la prise en charge des personnes âgées. Avec la présence de cet hôpital mobile, de l'ophtalmologie à l'urologie en passant par le service ORL, différentes pathologies sont concernées par ces consultations forènes. Les bénéficiaires saluent la démarche. Depuis jeudi, nous avons bénéficié de soins spécialisés et pour les cas sociaux que nous sommes, vous ne pouvez imaginer combien nous en sommes heureux. Nous prions pour les initiateurs. L'action bénéficiaire est une action sociale. Il y a longtemps que je cours derrière en rendez-vous, en cardio et en ophtalmologie. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me faire consulter gratuitement. Et de telles initiatives sont vraiment salutaires. Une action sociale que nous apprécions beaucoup et prions pour qu'elle soit pérenne. Une ambulance et un personnel médical d'appoint ont pu également faciliter des consultations à domicile avec le soutien de Relais sur le plan local. Au-delà des consultations, il y a surtout les médicaments qui nous sont donnés gratuitement. Aujourd'hui, nous avons aussi procédé à des consultations à domicile. C'est ainsi que nous avons été dans plusieurs concessions et pour certains patients, il faut une évacuation ou un suivi rigoureux. La particularité de cette édition, c'est le partenariat avec une mission médicale tunisienne. Une trentaine de praticiens sénégalais et étrangers ont ainsi collaboré pour offrir des soins de qualité face à une forte demande. Nous devons un médecin sénégalais, sept à huit médecins tunisiens pour dispenser des consultations gratuites, administrer des médicaments, distribuer des médicaments, procéder à certains patients qui nécessitent des hospitalisations à les envoyer dans les hôpitaux pour les soigner. Les patients qui vont nécessiter des interventions chirurgicales sont également pris en charge dans les hôpitaux. Les patients qui vont nécessiter une évacuation sanitaire seront évacués. Tout ceci est fait gratuitement au frais de la Fondation Servile Sénégal de la première âme, Mme Mareme Fersal. Les pathologies courantes sont les plus rencontrées, notamment chez les personnes âgées, des patients qui ont bénéficié d'actes médicaux et d'examens complémentaires comme l'exploration cardiaque ou l'échocardiographie. Nous avons tous rencontré les mêmes pathologies, les mêmes types de pathologies qui sont dominées par l'hypertension artérielle, les affections articulaires, les affections cardiaques, les diabètes, les affections neurologiques, les affections ophtalmologiques, les affections urologiques. Pour cette 19e édition, près de 3000 patients ont été consultés, dont 700 enfants, suivis par des pédiatres expérimentés pour des soins appropriés, notamment l'évaluation des affections cardiaques. La prochaine édition de cette chaîne de solidarité est prévue aux parcelles assainies. Sous-titrage Société Radio-Canada